Radio-G, l'invité du grand journal Radio-G, Steve Nadja. Bonjour Emmanuel Dupuis. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, professeur associé à l'Université Paris-Sud en géopolitique et questions de sécurité et de défense. Emmanuel Dupuis, quelle lecture faites-vous de l'annonce vendredi un peu à la surprise générale du rétablissement des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran après sept ans de brouilles ? Avant de revenir avec vous sur la médiation de la Chine, qu'est-ce qui a conduit Riyad et Téhéran à cette détente qui se concrétisera notamment par la réouverture de leurs ambassades respectives chez leurs rivales et voisins ? Vous l'avez mentionné, ce qui est une surprise à la fois pour Washington et pour Israël et pour le reste du monde, c'est l'action qui a été menée par la Chine, la médiation chinoise. Ce n'est pas les seuls pays qui avaient agi dans ce sens, puisqu'on avait déjà eu en 2021 des pourparlers en Irak, on avait eu des pourparlers en 2022 sous l'égide du sultanat d'Omane et ça a été rappelé par votre collègue journaliste. Il y a aussi des négociations en cours avec Bahreïn où il se peut que ce soit une ouverture possible d'un nouveau front. Par contre, ce qui est une surprise, c'est l'accélération de ce processus avec une Chine qui désormais a inscrit cette proposition dans le cadre d'une initiative globale de sécurité qu'elle a présentée il y a deux semaines. D'ailleurs, il faut y voir une concomitance avec la proposition chinoise de médiation et de facilitation vis-à-vis de l'Ukraine, les douze points qui pourraient amener, selon Beijing, à une sortie de crise. En tout cas, c'est une surprise... Et concomitant également avec le début du troisième mandat du président Xi Jinping. Oui, effectivement, l'Assemblée, enfin le Congrès du Peuple a validé pour un troisième mandat le président Xi Jinping qui se sent plus à l'aise pour mener sa politique étrangère. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a une personne qui est allée à l'origine de cette médiation. C'est Wang Yi, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui désormais est le directeur du bureau central chargé des relations internationales du Parti communiste chinois. On voit qu'il y a une remise en main, une prise en main du premier cercle autour de Xi Jinping. Par contre, ce qui est une surprise, c'est qu'à l'heure qu'on s'attendait à ce que Riyad ouvre éventuellement un nouveau front diplomatique avec Israël, après les accords d'Abraham signés en novembre-décembre 2020, on se rend compte que c'est finalement vers Riyad que leur effort diplomatique a apporté, avec cet appui très marqué, très caractérisé de la Chine. La priorité à court terme de l'Arabie saoudite, c'est de sortir du guet-pied au Yémen ? Alors c'est en partie vrai, c'est d'autant plus vrai qu'elle n'est pas la seule impliquée, les Émirats arabes unis le sont, mais enfin néanmoins, il y a quelques heures, les Houthis ont quand même rappelé que la négociation ne se ferait pas entre Riyad et Téhéran au sujet du Yémen, mais sous l'égide des Nations unies, impliquant désormais, ou en tout cas selon leur point de vue, une relation directe avec Abu Dhabi d'un côté et Riyad de l'autre. Par contre, ce qui est une nouveauté, c'est que l'Iran est en train de se repositionner dans son environnement proche pour essayer de se donner une marge de manœuvre par rapport à une politique intérieure qui, depuis la mort de Masha Amini en septembre dernier, ne lui laisse aucun répit du point de vue intérieur. C'est sans doute aussi pour cela que l'on constate un rapprochement entre le président Loukachenko, qui était il y a encore quelques heures à Téhéran, le président de Bélorussie qui s'est rendu à Téhéran, ou encore une fois le rapprochement ou la confirmation du rapprochement triangulaire entre la Chine, la Russie et l'Iran. Des exercices militaires vont bientôt avoir lieu, des exercices navals avaient eu lieu dans le détroit d'Hormuz, il y a ça à peu près un an. Emmanuel Dupuis, on évoque également des conséquences possibles de cet accord au Liban. D'ailleurs, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a félicité ce deal, cette détente. Comment ça pourrait là aussi se concrétiser, s'illustrer ? C'est le grand embarras des États-Unis, justement, ou la grande surprise stratégique, le fait que la Chine veuille servir de médiateur non seulement entre des voisins qui ne parlaient plus aux États-Unis, en tout cas dans le cadre de la négociation sur l'accord sur le nucléaire, et que ce plan global, cette initiative globale de sécurité, comme je le disais précédemment, ne s'arrêtera pas à la seule relation bilatérale entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Les autorités chinoises veulent désormais servir de partenaires fiables pour les différentes parties, partout au Levant, et peut-être même au-delà. On sait que l'Iran se rêve aussi de médiateur entre l'Algérie et le Maroc. Elle a d'ailleurs fait une proposition dans ce sens, autour de la question sensible du Sahara occidental. On voit bien que la Chine essaye de pousser ses pions avec cette orientalisation des restes internationales, où la Turquie joue à peu près le même jeu, en veillant à ne pas justement marcher sur les plates-bandes de Beijing. Ça signifie que la Chine ne se suffit plus d'être un acteur économique au Moyen-Orient. On sait que c'est le premier partenaire commercial de l'Iran, que la Chine continue à lui acheter d'ailleurs son pétrole, malgré les sanctions. Désormais, la Chine veut s'affirmer comme puissance diplomatique majeure dans la région ? Elle veut en tout cas servir d'alternative à une puissance américaine déclinante, ou en tout cas fortement mobilisée militairement, émidièrement et économiquement en soutien à l'Ukraine. Et on passe d'être de plus en plus active dans la région de l'Indo-Pacifique. D'ailleurs, le nouveau Premier ministre, Li Qiang, a d'une certaine façon soufflé le chaud et le froid, en évoquant le fait que les relations économiques entre les États-Unis et la Chine n'avaient jamais été aussi fortes, près de 760 milliards de dollars de balance commerciale, et en même temps, fustigeant la logique de containment, la logique d'encerclement, que la Chine estime être l'œuvre des États-Unis aujourd'hui. On voit que la Chine veut se donner un peu de marge de manœuvre pour éviter une confrontation directe vis-à-vis des États-Unis et de leurs partenaires dans la zone Indopacifique, d'où l'option ou la perspective d'élargir leurs relations diplomatiques dans un angle mort qui est celui du Golfe Persique aujourd'hui, du Proche-Orient de manière plus globale, et peut-être demain, comme je le disais, avec des conflits gelés dans lesquels elles pourraient servir de médiateurs, là où les pays occidentaux ont du mal à le faire. Est-ce à dire que les Saoudiens renoncent totalement ou partiellement à isoler l'Iran dans le cas d'un partenariat avec les États-Unis et Israël ? Non, parce que justement, la contradiction veut que l'Arabie saoudite se montre tout aussi préoccupée que l'État d'Israël sur le niveau d'enrichissement de l'uranium appauvri qui désormais atteint les 84%. On est très proche du seuil militaire fixé à 90%. Donc il y a une préoccupation très vive, partagée et par l'Arabie saoudite et par Israël et par les États-Unis et après tout aussi par l'ensemble de la communauté internationale sur cette thématique. Mais disons que l'Arabie saoudite et que Mohamed Ben Salman surtout cherchent à élargir ses partenariats. On sait que les relations entre Joe Biden et lui sont tendues. On sait que depuis la non-mise en place d'un projet visant à limiter les capacités financières au niveau de l'OPEP vis-à-vis de la Russie, que la tension est vive, ou en tout cas qu'elle est palpable vis-à-vis des États-Unis. Donc il faut aussi voir un intérêt tout à fait conjoncturé de la part de l'Arabie saoudite de se tourner vers l'Est alors que les portes semblent de plus en plus fermées du côté occidental. Ce rapprochement, cette normalisation, ce rétablissement des relations diplomatiques entre Riyad et Tehran, c'est également un échec pour le gouvernement Netanyahou, pour le gouvernement israélien ? En tout cas, le gouvernement Netanyahou a tout de suite dit que ce n'était pas responsable de cela en remettant en cause la responsabilité de la précédente administration. Yair Lapid lui a répondu tout aussi vertement en disant qu'évidemment que ce ne pouvait pas être le cas puisque je disais précédemment que les négociations n'avaient pas commencé il y a quelques semaines, ça fait quatre semaines qu'elles ont lieu de manière secrète et quatre jours plus précisément ces dernières heures à Pékin, mais qu'il y avait eu des tentatives précédentes en Irak. Au sultanat d'Omane, on se souvient d'ailleurs qu'en 2021, il y avait eu une tentative de la part du Conseil de coopération du Golfe d'engager le dialogue avec Téhéran. Mais le Premier ministre israélien a effectivement ramené la responsabilité à son prédécesseur en évoquant la nécessité d'être encore plus dur et encore plus vigilant. Sans doute est-ce la raison pour laquelle le Premier ministre Benjamin Netanyahou doit rencontrer Richie Sunak, le nouveau Premier ministre britannique dans les heures qui viennent. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. On peut réécouter votre intervention en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Très bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio J.